La plateforme est très importante puisque ça nous a permis aujourd'hui de collecter des données sur les demandeurs. Parce que si on dit 100 000 logements, il faut savoir qui veut les 100 000 logements, est-ce que ce sont les personnes réellement ciblées, est-ce que toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées et quelles sont les zones ciblées. Aujourd'hui, hier soir, je pense à 20h, nous étions à 89 000 inscrits avec près de 60 000 pour la région de Dakar, 15 000 pour Thiers et des régions comme Ziegenchor, Kaolak et autres autour de 2 000. Et donc ça nous permet de savoir par exemple qu'à Ziegenchor nous avons 2 000 demandeurs et nous ne le savions pas. Donc le potentiel est très fort et c'est des personnes qui ont des revenus et prêts à payer leur logement. Donc ça nous donne davantage d'informations. Mais aussi, ça nous montre que la majeure partie des personnes qui sont inscrites sont des salariés et peut-être que la demande est aussi une demande des personnes qui sont dans l'informel. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons lancer dès lundi à Ziegenchor la plateforme d'inscription manuelle qui sera itinérante. Donc nous allons commencer par Ziegenchor avec le gouverneur de Ziegenchor. Nous irons visiter aussi les projets réalisés par nos promoteurs immobiliers publics. La SNHLM a réalisé un beau projet à Kenya. Et c'est cette idée que les promoteurs immobiliers publics nous permettent de faire de l'équité territoriale que dans chaque département ou dans chaque région du Sénégal, il y ait des cités, des HLM, de la CICAP et des promoteurs privés pour bâtir un écosystème fort et permettre aux populations d'accéder au logement le plus simplement et le plus facilement possible. Le logement est un secteur très volatil. La tentation de la spéculation est très facile. Donc lorsque l'État crée souvent des structures publiques dans un secteur donné, c'est pour peut-être régler une carence qui existe ou réguler. Peut-être dans les années 70 ou dans les années 50, 60, c'était une carence. Il n'y avait presque pas de promoteurs immobiliers privés. Aujourd'hui, on en a, mais nous notons beaucoup de spéculations. Donc les promoteurs immobiliers publics ont cette spécificité d'agir au nom de l'État. Lorsque l'État voudra que les prix soient encadrés, maîtrisés, on pourra le faire avec nos promoteurs immobiliers. C'est la raison pour laquelle il faudra qu'ils occupent une place centrale dans le dispositif de façon à permettre à l'État d'être maître de sa politique et que toutes ces mesures incitatives, toute cette priorisation de la politique du logement ne finissent pas dans le captage d'un certain nombre de privilèges. Il faut qu'on s'organise de façon à ce que l'État soit garant de l'équité, de la transparence, mais aussi de l'accessibilité de ces logements aux personnes, aux ayants de droit qui sont ciblés par le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada